Et bien c'est là, tous ici Supermiseur63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Bouches Brassels. Et oui, je suis de retour. Certes, vous avez eu des vidéos planifiées, et là je suis de retour de mes vacances, tout simplement. C'est ça pourquoi j'étais inactif pour les news qu'il y avait eu dans BBS. Dont les personnages des 7 ans. Sans vous mentir, j'ai déjà vu l'or du Bankai Live. J'ai vu les gameplay, etc. J'ai vu le design des persos, etc. Mais la seule chose que je ne me suis pas fait spoil, c'est au niveau de ses compétences. Enfin, au niveau des compétences de ses deux nouveaux personnages, version anniversaire des 7 ans. Mais du coup, allons voir ça de plus près. Réaction des compétences et des gameplay juste après. Du coup, le Ichigo, il reste Shinigami. Ok, moi j'ai vraiment cru qu'il allait être en catégorie Queen Chi. Parce que d'après niveau design, etc. C'est vraiment un Queen Chi. Il y a déjà eu un Ichigo Queen Chi, mais c'était au tout début de 2019. Mais il est catégorie aucun. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Queen Chi dans le jeu. Ni de Stand Writer. Pour mettre la catégorie Queen Chi ou Stand Writer. C'était impossible à l'époque. Maintenant, c'est possible. Mais pourquoi ils n'ont pas mis Queen Chi et Shinigami ? Je ne sais pas. I don't know. Alors, on a 1146 d'endurance, 665 d'attaque, 352 de def, 366 de concentration et 864 de pression spirituelle. Ça monte, ça monte, ça monte. Franchement, ça monte. On a double tueur, les amis. Un tueur de Shinigami et d'Arancar. Mamma Mia, c'est très très bien. C'est très très propre comme tueur. Ça va être insane. Trombe vers Millon. Lance une flèche vers le ciel avant de la faire exploser. C'est paralysant, infaiblissant et infigeant des dégâts colossaux à tout ennemi de toucher. C'est vrai qu'il a double atterration d'état, ce Ichigo. Je viens juste de me rappeler. Tente recharge des attaques puissantes, moins 14% en tant que soultré. C'est très très bien. Ah oui, c'est très très bien. Compétence iné, catalepsie, toutes les 5 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une nouvelle compétence. C'est quoi ? Normalement, ils vont bien nous expliquer tout en bas. Je l'espère. Rapid ID, plus 1. Ok. Attaque puissante étendue, plus 20%. En compétence iné, ok, très intéressant, ok, pourquoi pas. Compétence disponible, on a des attaques normales renforcées, plus 20%. Ça veut dire plus de dégâts sur l'attaque combo. Mais ce n'est pas le plus intéressant sur un personnage orienté à la pression spirituelle. Mais c'est du bonus, du coup, on prend. Attaque puissante renforcée, plus 40%. Plus de dégâts sur les strongs, ça c'est très très bien. Attaque puissante déchaînée, plus 1. Il a seulement double hit sur ce petit Ichigo. Attaque spéciale déchaînée. Ah, ok. Attaque spéciale déchaînée, plus 1, qui veut dire double hit sur son attaque spéciale. Ok, là, je peux comprendre double hit sur ses strongs, double hit sur sa spé. Voilà. Tu mets triple hit sur ses strongs et double hit sur sa spé. Là, c'est le bordel. Là, le petit Ichigo Kunchi, vraiment le bordel. Ok, ok. Ok, c'est très très bien. C'est très très bien. Déjà, il a un double hit sur sa spé. C'est très très bien. Pourquoi pas un bombardement. Et si vous mettez un petit cœur céleste, ça va faire des ravages. Malédiction, plus 5 secondes. Ok, à cause du double altération d'état, qui veut dire l'affaiblissement et la paralysie. Très très bien. Garde, résistance bleue annulée. Très très bien. Enfouissement annulé, 100%. Ok, très très bien. Ça aussi. Durée des altérations d'état, résistance partagée. Partagée, moins 100%. Durée des altérations d'état, résistance partagée. Partagée, moins 100%. Oula, soit j'ai mal compris. Soit c'est mal traduit. Ou soit c'est une nouvelle compétence. A voir, à voir, à voir. Ascendance spirituelle, plus 80%. Très très bien. Ça, on savait déjà lors du Bankai Live. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout pour le Ichigo. Ok, ok. C'est très... C'est... Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais, il va faire mal. Déjà, il va faire mal. Il a la garde des résistances bleues annulées. Déjà. Enfouissement annulé. Très très bien. Ascendance spirituelle. Double 8 sur ses strong. Double 8 sur sa SP. Je crois qu'il y a deux nouvelles compétences. A voir, tout en bas. Mais... Il me semble que c'est deux nouvelles compétences. Il me semble qu'il n'y avait jamais eu ça sur BBS. A voir, tout en bas. Maintenant, passons au petit Uruyu. Parce que celui-là, je peux vous dire qu'il m'intéresse énormément. A cause de sa nouvelle compétence. Ça, c'est logique. Alors, catégorie humain et quichy. D'accord. Endurance. 1158 d'endurance. 661 d'attaque. 356 de def. 357 de concentration. Et 860 de pression spirituelle. Lui aussi, la double tueur. Un tueur d'Arancar et d'aucun. Pourquoi pas. Ok. Attaque spéciale. L'attaque spéciale, j'ai vu lors du Bankalive. Voyez. C'est... L'attaque orbitale. C'est... C'est... C'est énorme. C'est énorme, ça se fait. Franchement. Et même, en parlant d'espées. Plus on avance, plus les spées sont incroyables. Surtout le Uruyu. Le Uruyu. L'aspect... Waouh. Mais vraiment, waouh. J'ai halluciné lors du premier visionnage. J'ai bégayé. Éclats glorieux transpercent le sol d'une flèche géante, dégradant les ennemis et infiblissant, érodant et infligeant des dégâts colossaux à tous ceux touchés. Ok. Sous le trait, on a du temps de recherche des êtres puissantes au peu... Moins 12%, pardon, pas plus. D'accord, pas du moins 14. Effet de jauge. Ah, ça c'est la nouvelle compétence qu'on a vue lors du Bankalive. Ça donne quoi ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Attaque puissante renforcée, plus 100%. Dégâts subis, moins 50%. Plus de dégâts. Moins de dégâts qu'on va recevoir. Ok. Il faut que la jauge soit pleine ou moitié. Ok, ok. A voir. A voir l'explication de cette jauge. Compétence innée. On a rapidité plus 2. Oh, le petit retour de foulée. Oh là là là. Le petit retour de foulée. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Rapidité plus 2. Plus foulée. Oh là là. Régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone. Très très bien. Poursuil le truc très bien. Attaque normale. Renforcée plus 20%. Ça c'est du bonus. Attaque puissante détendue plus 20%. Plus de portée sur ses strong. Attaque puissante renforcée plus 20% seulement. Le tigou il avait combien ? 40 ? Ouais 40. Ouais 40. 40. Lui il a que seulement 20%. D'accord. Attaque puissante déchaînée plus 2. Voilà. C'est celui-là qu'il a le triple hit. Attaque spéciale renforcée plus 40%. Plus de dégâts sur l'attaque spéciale. Mais malédiction plus 5 secondes. A cause de son double altération d'état. Qui est l'érosion et l'affaiblissement. C'est ça. C'est plus l'affaiblissement qui a le plus 5 secondes. Ok précision. Précision je me rappelle plus trop. Il me semble que ce n'est pas une nouvelle compétence. Il me semble. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que ça fait. Dites-moi en commentaire. Parce que je me rappelle plus du tout qu'est-ce que ça fait. Précision. Génère de personnage force. Très très bien. Jauge. Recherche des attaques. Oh. Alors attends. Attends. Sur la jauge on a plus de dégâts. On reçoit moins de dégâts. Et on a du temps de recharge des attaques puissantes. Moins 30%. Mais c'est insane. Attaque puissante renforcée. Personnage vitesse plus 20%. Ok ça c'est pour les raids et les co-ops. Pourquoi pas. Ok. D'accord. Ok. Là il y a l'explication des nouvelles compétences. On commence par la jauge. La jauge se remplit avec chaque attaque normale. Puissante ou spéciale. Très très bien. Utiliser. Une fois celle-ci complètement remplie. Utiliser l'attaque spécifiée déclenche des effets qui renforcent le personnage. D'accord. Pour connaître les effets qui renforcent un personnage. Consultez la liste des compétences du personnage. Sur la page des détails du personnage. Ceux-ci seront affichés dans la catégorie des effets de jauge. Les effets de jauge peuvent être déclenchés en utilisant soit une attaque normale soit une attaque puissante en fonction du type de jauge. Et là on voit l'aperçu. Ok ok. 1. Avec chaque attaque normale puissante ou spéciale utilisée. La partie colorée de jauge augmente. Ok. Quand la jauge est remplie, elle reste remplie jusqu'à ce que l'attaque spécifiée soit utilisée. Ok. Quand l'attaque spécifiée est utilisée, les effets de jauge se déclenchent. L'icône sur le côté de la jauge indique l'attaque qui permet de déclencher les effets de jauge. Ok. D'accord. Quand la jauge est remplie, utilisez une attaque normale pour déclencher. Quand la jauge est remplie, utilisez une attaque puissante pour déclencher. Ok. D'accord. Si le personnage est réduit à 0 d'endurance, la jauge revient à 0. D'accord. Si pendant que les effets de jauge sont actifs, le personnage est réduit à 0. Ok. Endurance. Mais revient à la vie suite à un effet. La durée des effets de jauge ne sera pas décompté pendant que le personnage est à terre. D'accord. Déclencher les effets de jauge à nouveau alors qu'ils sont toujours actifs. retournera leur durée à la longueur initiale. La durée des effets de jauge ne s'additionne pas. D'après ce que j'ai compris, à mon avis, c'est cheaté, mais pas trop cheaté. Moi, j'ai vraiment cru que la jauge se remplissait. Et dès que ça se remplit, je ne sais pas il y a combien de secondes, mais grâce à cette jauge, tu pourras spammer tes strongs et faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Tu vas recevoir moins de dégâts, tu vas faire ceci, cela. Mais en fait, non. Non, non, non. Dès, je crois, après avoir entre les mains des joueurs, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand la jauge est remplie, tu pourras claquer une seule strong ou l'attaque combo pour réactiver un maximum de dégâts. Ça veut dire que dès que votre jauge est remplie et que vous claquez une strong, et bien ça s'annule et ça recommence à se re-remplir. Du coup, ça va. Ça va. Je me suis dit que dès que la jauge est remplie, voilà, je ne sais pas, vous avez 10 secondes pour taper les mobs, etc. Non, c'est une fois et après, hop, ça se re-remplit la jauge. Du coup, ça va. Ce n'est pas très, très cheaté. Ça me va. Franchement, ça me va. Comme le genre de compétence, ça m'a l'air plutôt pas mal à avoir entre les mains des joueurs. Peut-être ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Là, c'est d'après ce que j'ai compris. Mais peut-être que demain, à 9h, lors des mains des joueurs, peut-être que ce n'aurait pas ça. Ça sera tout autre chose. L'autre compétence qui est catalepsie de Ichigo, par contre. Un intervalle régulier, les atterrations d'état, paralysie et faiblesse ont une chance d'être infligées aux ennemis alentours. Aucun dégâne n'est infligé lorsque les atterrations d'état sont infligées. L'effet n'est actif que lorsque le personnage possédant la compétence est le personnage contrôlé. L'effet n'est pas actif lorsque le personnage a zéro endurance, en attente continuée, etc. Les effets visuels des atterrations d'état s'affichent alternativement, mais les deux sont actifs simultanément durant la durée d'effet. Les résistances pour chaque altération d'état sont prises en compte. Séparément, si le personnage atteint possède une résistance à une des altérations d'état infligées, la résistance active et la durée de l'altération subie sera dite et se terminera plus tôt que d'autre. Mais c'est déjà une compétence qu'on connait déjà, non ? Ou peut-être que j'ai mal compris ? J'ai un peu compris les choses, mais il me semble qu'on a déjà vu. Ou peut-être que parmi vous, en commentaire, n'hésitez pas à mieux m'expliquer là-dessus. Parce que, d'après ce que j'ai lu, c'est déjà une compétence qu'on connait déjà dans BBS, dont, je sais pas, le Yamamoto, par exemple. Le Yamamoto, dès qu'il spawn, Garçon Grunt, je parle, il a une chance de proc une altération d'état sans toucher les mobs. Et bah, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais... Je sais pas. Je sais pas. A vous de me dire en commentaire. Peut-être que vous allez mieux m'expliquer. Parce que là, j'ai un peu compris, mais pas totalement en réalité. Pas totalement. J'espère que vous allez mieux expliquer que Caleb. J'espère. Deuxième nouvelle compétence de Ichigo. Durée des altérations d'état réduite, résistance partagée. La durée des altérations d'état est réduite. De plus, si le personnage subit une altération d'état, la résistance à cette altération d'état est partagée avec les alliés pendant 10... Oh ! Oh mais c'est insane ! Si la résistance à une altération d'état est déjà de plus de 100%, aucune résistance supplémentaire n'est reçue. Sinon, le personnage possédera 100% de résistance à cette altération d'état pendant 10 secondes, avant de revenir à la valeur initiale. Ok. Les personnages ayant zéro endurance, en attente de continuer, etc. ne reçoivent pas de résistance supplémentaire. La résistance supplémentaire est décomptée séparément pour chaque altération d'état. Il est par exemple possible de recevoir une résistance au gel, puis 3 secondes plus tard, une résistance à la faiblesse. Ah ! Ah, c'est très intéressant ! Le personnage possédera alors 7 secondes de résistance supplémentaire au gel et 10 secondes de résistance supplémentaire à la faiblesse. Si une nouvelle résistance supplémentaire pour la même altération d'état est reçue, seul le dernier effet reçu, ça pique ! Ok ! Eh mais, c'est incroyable ! Je suis encore plus satisfait en vrai de vrai. Là, là, d'après ce que j'ai lu, d'après le design, d'après les gameplays, franchement, perso, anniversaire des 7 ans, très très hâte d'être demain et très très hâte de claquer tous mes tickets ! Ah ! Vous ne le saviez pas ! Euh... J'ai beaucoup, beaucoup de tickets dans mes stocks, des tickets 5 étoiles, 6 étoiles, 4, 5 étoiles et tickets BS ! Avant de cliquer mes orbes, moi, je vais cliquer tous mes tickets et peut-être que l'un des personnages de 7 ans vont tomber là-dessus. On verra demain ! Oh mon Dieu ! C'est quoi, ça ? C'est quoi ces fileurs de fous malades ? Mais what ? Aizen et Ichigo Artwork. Je plains à tous ceux qui sont claqués, je sais pas combien d'orbes, pour aller récupérer un Aizen ou un Ichigo Artwork dans leur bannière solo. Triste vie pour eux, triste vie pour eux. Vraiment incroyable ! Et les autres fileurs, mais c'est vraiment une pépite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils vont nous servir ! Il y a des personnages qui vont dropper des popos, il y a des personnages qui vont dropper plus de larmes, il y a des personnages qui vont vous servir lors des QDG, il y a des personnages qui vont être très intéressants en arène, il y a des personnages qui vont être très intéressants en support, qui vont vous donner du boost ou de la vie, ou voir les deux même ! Franchement, là-là, les fileurs sont vraiment extraordinaires. Déjà, il y a énormément de new, sans vous mentir, il y a énormément de new. Déjà, il y a les deux nouveaux persos de 7 ans. Aizen 16 ans, je l'ai sp2, du coup c'est pas un new. Le Ichigo Artwork, il est sorti il y a un an, mais je l'ai toujours pas eu. Rose, je l'ai pas. Abirama, je l'ai pas. Momo, je l'ai pas. Rangiku, je l'ai pas. Toshiro, je l'ai pas. Rauka, je l'ai. Shadow Spirit, je l'ai. Et Ginjo, je l'ai. Du coup, dans cette bannière, il y a 8 new à l'intérieur. C'est très, très, très bien pour que je poule là-dessus. Bon, les compétences, c'est très, très bien. Les fileurs, c'est très, très bien. Maintenant, je vais devoir re-revoir le gameplay de Ichigo et du petit Oryu. Alors voilà, on commence par le Oryu. Franchement, oh là là. Le design, je... C'est... Wow ! Le Oryu, wow ! Wow, wow, wow. Avec des ailes d'anges, une épée en plus. Les chars, le costume. Franchement, de toute façon, à chaque anniversaire, les designs des personnages sont vraiment extraordinaires. Et le Oryu, c'est une réussite totale. Vraiment, je suis satisfait. Vraiment, vraiment, le Oryu, il est vraiment incroyable. Mais surtout, au niveau du gameplay. Et aussi, au niveau des compétences, bien évidemment. Le... De toute façon, les deux personnages vont faire extrêmement mal. Je sais pas pourquoi les gens râlent. Pour ma part. Je sais pas pourquoi. Bon, après, j'ai entendu dire que parce que le Oryu, ce n'est pas un personnage anniversaire. Bah, sans vous mentir, ceux qui n'ont pas regardé le manga, ils ne peuvent pas comprendre. Mais sans vous spoil, Oryu aura une utilité dans la suite de l'anime. Voilà. Pour ceux qui sont only-animés, vous allez voir que Oryu va être très, très intéressant lors du retour de l'anime. Vous verrez. Mais, ça mérite un design pour Oryu. Franchement, ça mérite. Et franchement, le Oryu, c'est une réussite. L'attaque combo avec l'épée, c'est vraiment incroyable, je trouve. Une AOE, en face de lui. Très, très bien. En première strong. Qui touche pas derrière, par contre. Deuxième strong, c'est un petit dash vers l'avant, en forme circulaire. Et là, troisième strong, c'est un Fouserine. Attention, c'est un Fouserine. Il ne faut pas oublier. J'avais oublié, mais il a dégradation, le petit bougre, le Oryu, là. Il était marre, cet aspect. Ça vaut mentir, lors du Mankane, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Vraiment. Et là, on passe au petit Ichigo version Kunishi. Wow ! Wow ! Wow ! Les détails, wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Franchement, je suis très, très fan. L'arc. L'arc qui ressemble à... Comment dire, là ? Sur son épée, sur son impacto. Sur la garde, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un spécialiste des katanas, des impactos, et tout, et tout, et tout. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, l'arc, là, l'arc en question, ça vient de la garde du impacto de Ichigo. L'arc, quand il claque son Bankai. Dans l'arc Fullbring. Et oui ! Et oui, et oui ! Après, les détails, voilà. Le petit costume Kunishi. La tenue Shingami déchirée, etc. Wow ! Wow ! Ça, eh ! La deuxième strong. Je suis très, très fan. La deuxième strong du Ichigo. Euh... En... En vortex. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'aime bien. De toute façon, les deux personnages, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et si je les droppe, les deux, demain, je serai le plus heureux. Franchement, je serai le plus heureux. Je serai le plus heureux. Bon, là, il montre des gameplays lors de l'arène. C'est pas le plus important pour ma part. Là, t'as un combo. Plutôt simple. Voilà. Là, la première strong, qui est plutôt intéressant. Et je sais pas comment vous dire, mais... Elle est bizarre, la strong. Elle est vraiment bizarre. Je sais pas. Je vais pas vous dire de conneries. Mais la strong est bizarre. C'est une AOE qui pose en dessous de lui. Et... Voilà. Ça touche les mobs sur l'impact, quoi. L'impact de la flèche. Deuxième strong, voilà. Là, ça skip. Mais... Voilà. Vous m'avez compris. Ça passe trop, trop vite. La deuxième strong, c'est... Un vortex. Mais je viens juste de voir que c'est la tête chercheuse. Du coup, c'est encore mieux. Vraiment, c'est encore mieux. Troisième strong, c'est un full screen. Et... L'aspect, vous avez vu, c'est... C'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, franchement, les personnages... Les persos anniversaires des 7 ans. Franchement. Très, très hâte d'être demain. Et... De craquer tous mes tickets. Et de craquer quelques orbes sur leur bannière, tout simplement. Bon, les amis. Franchement, voilà. Vous avez eu mes réactions pour les compétences. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais franchement, voilà. Les personnages, je suis satisfait. C'est sûr et certain que je vais aller pouler dessus. Tous mes tickets que j'ai économisés depuis le 1er janvier. Mais à mon avis, c'est sûr que je vais claquer quelques orbes sur la bannière. C'est sûr et garantie. Après, la question que vous allez vous poser, c'est... Comment ça va se passer au niveau des invocations ? Dites-vous que c'est demain, en avant-première, sur Twitch. Avec un live 24h. Oui, avec un live 24h. Ne me demandez pas pourquoi. Demandez au chat qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Du coup, le live de demain va commencer à 21h. Par des invocations, des tickets et des orbes. Mais dites-vous que ça sera en avant-première les invocations sur Twitch. Je vous le répète encore. Et que vous aurez les vidéos invocations à partir de lundi. Du coup, vous n'aurez pas les invocations... Enfin, vous n'aurez pas la redip invocation demain et ni dimanche. Parce que je ferai un 24h. Et le 24h, ça va durer jusqu'à dimanche. Et je vais essayer de vous upload deux vidéos invocations le lundi. Du coup, voilà. Si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. En tout cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Ça me ferait extrêmement plaisir de votre part. Si vous avez aimé, bien évidemment, la vidéo. Lâchez vos commentaires, vos avis de ces deux nouveaux personnages. Qui sont les personnages des 7 ans. Je veux bien en discuter. Parce que, comme je vous ai dit, je suis en retard. A cause de mes vacances. Mais ça m'a permis de reposer et de revenir en force. Et on se dit à très très bientôt sur Bibrasoul. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Et... Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501